Salut Internet, Bascar pour Hypnomachie, et aujourd'hui nous allons parler du phénomène de la croyance et des différentes cognitions liées à la notion de croyance. Ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est l'histoire de Saint Joseph de Cupertino. Saint Joseph de Cupertino, c'est un moine qui a vécu au XVIIe siècle et qui a connu au cours de sa longue carrière un certain nombre de moments de lévitation. Épisode de lévitation qui furent donc corroborés par un certain nombre de témoins, plusieurs centaines, en réalité peut-être même des milliers, et un des épisodes les plus célèbres eut lieu devant le pape Urbain VIII. Inutile de vous dire que quand on se met comme ça à léviter devant un parterre d'ecclésiastique, il n'est pas simple de se dire qu'il ne s'est rien passé, et donc ça vient titiller un petit peu le système de croyance des uns et des autres. Bon, alors heureusement, au XVIIe siècle, les gens avaient encore une espèce de foi religieuse qui laissaient entendre qu'un certain nombre de choses pouvaient être possibles. Personnellement, c'est le scepticisme d'un certain nombre de mes semblables face à la possibilité de ce genre de choses qui m'a toujours laissé un petit peu perplexe. Je m'explique. Le cerveau cherche, vous le savez, à économiser du glucose. Il est parfaitement normal qu'un certain nombre d'entre nous, d'entre vous, enfin nous avons tous à priori des cerveaux qui fonctionnent de façon extrêmement similaire, et donc il est totalement attendu qu'un cerveau humain ne fasse pas rentrer dans son système de nouvelles informations comme ça, de façon trop facile, surtout si ces informations sont dissonantes par rapport aux représentations mentales dont ils disposent déjà. C'est le fameux « des affirmations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires » des zététiciens, sauf qu'à aucun moment il n'est défini avec clarté et de manière rigoureuse qu'est-ce que c'est que l'ordinaire et qu'est-ce que c'est que l'extraordinaire ? Et c'est bien le problème ! Qui établit les règles, c'est mes dérapages, sont définis par mes adversaires ? Ce sont eux qui considèrent que c'est des dérapages. Ça ne constitue des dérapages qu'aux yeux de mes adversaires ? Lesquels sont eux qui tracent les lignes et qui disent « ben voilà, si on passe ça, c'est un dérapage ». C'est bien le problème parce qu'on se rend compte en fait qu'il y a une espèce d'énorme gap entre comment les gens se perçoivent et comment ils fonctionnent entre guillemets réellement. Je dis entre guillemets réellement, je parle là simplement de psychologie. La psychologie n'est pas le réel évidemment, ça n'est qu'une carte afin d'appréhender celui-ci. Mais comprenez bien que lorsqu'on est face à quelque chose comme le miracle de Fatima dans lequel les astres solaires se mettent à se déplacer, se mettent à agir non conformément à ce que la socioculture considère comme normal, qu'il y a plus de 10 000 témoins dont un certain nombre d'agents assermentés, etc. On est face à des mécanismes qui sont tellement énormes que normalement ils devraient, en théorie en tout cas, créer une espèce de petite brèche, un doute, quelque chose. Et bien on se rend compte qu'il n'en est rien. La dissonance cognitive permet d'éviter au cerveau de dépenser trop de glucose. Vous avez exactement la même chose qui s'était passée pendant l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, il y a suffisamment de témoignages, de preuves comme ça qui montrent qu'il se passe bel et bien des choses sur cette île avec le Jet, le Lolita Express, dans lesquels un certain nombre de gens comme Bill Gates, etc., des présidents des États-Unis, Bill Clinton, ont fait des parties fines avec des enfants, que les choses étaient filmées, qu'ensuite on se servait des bandes pour faire chanter, etc. Mais malgré ces éléments, un certain nombre de gens continuent de se refuser à admettre l'existence de réseaux comme ça qui s'occupent d'enfants à l'international. Donc là, on comprend bien qu'en fait, il n'est pas question d'avoir des preuves. Il n'est pas question d'avoir des preuves. Parce qu'à un moment donné, un mec qui lévite, tu veux quoi de plus ? Tu vois ? Tu veux quoi de plus ? Alors effectivement, après on peut discuter. On peut discuter de qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'était le bon Dieu qui le fait léviter ? Est-ce qu'on peut postuler l'existence d'une technologie à l'époque qui aurait été cachée et qui aurait permis d'abuser les hommes là-dessus, etc. Ça, c'est vrai que les narrations, après, on peut discuter de tout, évidemment. Et d'ailleurs, c'est très enrichissant d'avoir plusieurs narrations pour donner du sens à un événement, évidemment. Mais là encore, la plupart des imbéciles chercheront à ramener tous les ventailles des narrations sur une seule ligne, histoire de dire mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Et tant qu'on est en train de penser de cette manière, en fait, on n'est pas en train de penser. Je suis lucide. On est en train d'essayer de se simplifier le réel à coup de rustique, vous le savez. Et le problème de cette méthode, c'est qu'on va entretenir l'image de nous-mêmes comme quoi nous serions des individus rationnels et qu'il nous faut juste des preuves. Mais en fait, non, puisque les études vous montrent que quand on donne aux gens des preuves, en fait, ils ne croient pas davantage. Je veux dire, regardez typiquement ce qui s'est passé avec l'histoire de Raoult, l'hydroxychloroquine, etc. Et comment est-ce qu'on a fait de Didier Raoult une espèce d'énorme bouc émissaire ? Là, alors que ça y est, la pandémie est en train de se terminer, qu'il y a de plus en plus d'études rétrospectives, qu'on est en train de se rendre compte, effectivement, quand on avait deux neurones en place, on s'en rendait compte déjà dès le début. C'est moi déjà ce que je vous disais il y a plusieurs années. Allez voir les vidéos, vous verrez. Mais en tout cas, rétrospectivement, je n'ai pas vu les ététiciens faire des vidéos de démentis et de dire « Ah ben oui, on s'était trompé à tel endroit, à tel endroit. » Ce n'est pas les ététiciens ou pas les ététiciens, je m'en fiche, ce n'est pas la question. C'est des gens qui ont, à un moment donné, pris une parole publique pour dire « Ben voilà, j'ai dit ceci, ceci, cela, cela, c'était une erreur. » Voilà, je me suis trompé. Et on se rend compte que ce genre de choses n'arrivent que très, très rarement. Évidemment qu'il y a des histoires d'égo, il y a des histoires d'orgueil, etc. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez bien conscience, c'est de poser une espèce de clarté sur quelque chose que l'on connaît un peu quand on étudie la psychologie sociale, c'est que nous aimons avoir une image de nous-mêmes comme quoi c'est nous qui croyons quelque chose et qu'il suffit d'avoir des éléments pour changer de la vie. Non, il semblerait que dans l'immense majorité des cas, ce soit nos émotions préexistantes qui déterminent ce que nous allons croire. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, les communications subliminales, politiques, marketing, publicité, etc. ciblent essentiellement votre émotionnel. On s'en fiche totalement de votre cerveau rationnel. Il y a une espèce comme ça de posture de l'homme moderne qui aime à croire qu'il est un observateur extérieur du monde, que ses affects ne l'affectent pas précisément et qu'il se contente de regarder des faits, des datas comme ça et qu'il est simplement rationnel. Eh bien, justement, la recherche scientifique vous montre que non, ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons. Autrement dit, croyez et vous verrez. Voilà. Croyez et vous verrez. Et ça veut dire que si derrière, on a un intérêt limbique à ne pas croire quelque chose, eh bien, malheureusement, on va se vautrer dans un certain nombre d'impasses, dans un certain nombre d'ornières et ça va nous empêcher de pouvoir penser avec clarté quelque chose. Il faut avoir la foi, mon mignon. Il faut avoir la foi. Et pour illustrer ça, je vais vous parler de quelqu'un que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps qui est un prêtre orthodoxe. Et ce prêtre orthodoxe, à un moment donné, parle de sa vision du monde. Bon, très très bien. Alors, c'est une vision du monde qui est ce qu'elle est. Elle est dans un cadre. Elle a un certain nombre d'axiomatique. Mais au sein de cette axiomatique, si on acceptait cette axiomatique, alors il y avait un niveau de robustesse interne de son système relativement élevé. Les éléments étaient peu nombreux, mais se répondaient bien les uns avec les autres. Et alors que j'étais en train de me relier à comment cet être humain parle, pense, pense le monde et le vie et l'expérimente, eh bien, j'ai été surpris de l'entendre dire que lui pensait, c'était son choix, c'était son choix assumé, il pensait que la Terre était plate. Je commence à en avoir par-dessus la tête de vos conneries. Alors, je ne rentre pas ici dans des débats, ou terres plates, ou terres rondes, parce que débattre, je vous l'ai déjà expliqué dans la playlist pour les nuls, débattre, ça n'est pas écouter. Quand on débat, on n'est pas en train d'écouter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter, c'est d'entendre, c'est de me relier, c'est de comprendre. C'est pas d'avoir raison, c'est pas de ramener les choses. Parce que le demi-habile, si vous voulez, a besoin de dire, oui, mais en vrai, elle est ronde. Parce que le demi-habile ne sait pas vivre avec l'incertitude. Le demi-habile ne sait pas dépenser suffisamment de glucose pour avoir plusieurs narrations qui coexistent. Et le demi-habile ne comprend pas ce que c'est que le perspectivisme. On avait déjà parlé aussi sur la chaîne. Le perspectivisme, c'est d'être capable de voir que certaines personnes voient les choses depuis un certain angle, d'autres depuis un autre angle, et que, quelque part, comme l'histoire de sagesse des aveugles et l'éléphant, nous avons tous une partie de la réalité, quelque part, à partir du moment où on adopte le point de vue de la personne qui s'exprime. Le demi-habile a besoin, justement, non, de dire, nous, on a raison, nous, on est l'Occident civilisé, eux, ce sont des sauvages, et donc, même si on peut, OK, entendre ce qu'ils disent, notre point de vue est quand même le meilleur. Et, bien évidemment, jamais le demi-habile ne se pose la question de comment est-ce qu'on détermine qu'un point de vue est meilleur. Jamais le demi-habile ne se rend compte qu'il est jugé parti dans son évaluation des choses, et qu'en fait, il est en lui-même à des années-lumière de ses prétentions épistémologiques, en fait. Et je vous avais partagé, il y a quelques semaines, une vidéo dans laquelle Idriss Aberkan avait, justement, interviewé Didier Raoul. Si vous n'avez pas vu cette interview, allez le voir de toute urgence. C'est un vrai condensé de logique non-sacrificielle. C'est absolument... Je ne vais pas dire que c'est brillant, parce que, moi, de mon point de vue, c'est normal, en fait. Mais, effectivement, c'est un discours qui est très rare à entendre, parce que, la plupart du temps, les interviewers ne sont pas au niveau de l'interviewé. Et là, Idriss, vraiment, a bien réussi à expliquer au grand public qui était Didier Raoult, qu'est-ce qu'il faisait, enfin, qui il était, au sens social, évidemment, mais qu'est-ce qu'il faisait dans son IHU, en quoi est-ce qu'il a révolutionné la virologie, etc. Et je trouvais Raoul très, très pertinent en épistémologie. C'est quelqu'un qui comprend l'épistémologie. C'est quelqu'un qui sait articuler des auteurs comme Feyerabend, Popper, etc., sans les faire mentir, sans simplifier les choses, justement. Et lui faisait donc la distinction entre la science et la religion de la science. Et c'est exactement ça que ne comprennent pas, aujourd'hui, énormément de journalistes, énormément de médias, énormément de zététiciens qui font de la science une religion et qui ne comprennent pas que la science, c'est ne pas savoir. La science, c'est chercher. Or, ces gens-là cherchent des certitudes. Ils veulent des heuristiques pour essayer de gagner du temps, de gagner du glucose. Voilà. Ils veulent se simplifier le réel. C'est ça, la tragédie. Et on ne peut pas faire de la science si on essaie de simplifier le réel. Le but de la science, ce n'est pas de se simplifier le réel. Même si la démarche scientifique est ontologiquement réductionniste. Mais ce n'est pas la question. Le propos de la science, c'est simplement de produire des modèles pour décrire au mieux le réel. Donc, ça veut dire qu'on va se compliquer les choses, puisque c'est une quête sans fin, puisqu'on sait, en science, qu'on n'atteindra pas le réel. On va simplement, justement, proposer des modèles de plus en plus fins, de plus en plus fins. Et chaque modèle va avoir des tâches d'ombre, des zones d'ombre. Et comme ça, on va devoir retourner chercher pour aller répondre à des questions. Derrière les questions, il y aura des questions. Derrière les questions, il y aura encore des questions. Donc, toute personne qui fait de la science pour rejeter des choses, ne comprend pas la science quelque part. Même si la démarche scientifique peut amener, bien évidemment, à rejeter des choses. Mais, en fait, on ne rejette jamais rien en science. On parle de probabilité. Bon, bref, je ne vais pas vous refaire ici la vidéo que j'ai déjà fait, enfin, les vidéos que j'ai déjà fait sur l'épistémologie scientifique. Mais je trouvais ça quand même extrêmement savoureux, voire délicieux, d'entendre quelqu'un du calibre de Didier Raoult, quelqu'un qui étudie la médecine et la virologie depuis quasiment un demi-siècle, qui est un des pontes les plus cités au monde dans son domaine, une référence internationale, nous dire, les yeux dans les yeux et sans trembler, qu'en fait, il ne savait pas ce que c'était qu'un virus. Et que c'est parce qu'il ne savait pas qu'il l'étudiait. Et ça, c'est la marque de l'expertise. C'est d'arrêter de croire qu'on sait comment toute forme de savoir est une illusion. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Et ça, ça demande, mais ça, j'ai déjà dit, évidemment, de ne pas aider la science comme un doudou, évidemment. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce qu'en fait, c'est extrêmement actuel. Effectivement, la pandémie nous a bien montré à quel point le français moyen ne comprenait rien à la science, à quel point les cerveaux fonctionnaient de manière authentiquement religieuse, et à quel point aussi le cerveau humain a été sélectionné pour croire. Je vous rappelle que l'être humain est un être social. Ça fait des milliers d'années qu'il vit en société. Les mécanismes primaires, grégaires, archaïques sont extrêmement ancrés en lui. Donc, ça veut dire qu'à moins d'un travail spécial pour repérer à quel moment est-ce que vous-même vous sombrez dans ces mécanismes-là, vous y êtes soumis. Pour moi, parler de la terre plate, c'est une prise de risque sociale. Parce que ne pas condamner en public la théorie de la terre plate, voire pire, témoigner du fait que j'ai pu écouter un autre homme parler de la terre plate sans le condamner, ça peut m'amener à une forme de mort sociale. On a de la chance. Je connais des gens qui vendraient leur âme pour assister à ça. Et tous les demi-habiles vont se ruer là-dessus pour dire « Oh là là, il parle de la terre plate, donc ça veut dire qu'il n'a aucune notion de science, donc ça veut dire que c'est un charlot, un charlatan, un imbécile, etc. » Alors que si vous connaissez, que vous comprenez l'épistémologie, vous comprenez que ce que je dis peut être compatible avec des approches telles que les approches transrationnelles de type Feyerabend. Parce que déjà le témoignage que je faisais tout à l'heure sur la terre plate, je vous dis que cette personne à l'intérieur de son axiomatique pouvait justifier de manière cohérente. Donc tout propos est toujours à prendre au sein d'un système implicite de référence, dans un cadre implicite, toujours, 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 en tout cas en science. Donc ça veut dire que condamner un propos sans avoir pris le temps de me demander quelle était l'axiomatique de cette personne, si jamais c'est comme ça que vous avez réagi, alors vous avez réagi depuis votre olympisme en disant « bah non, ça c'est pas possible ». « Je suis calme ! Je suis calme ! » Et ce « non, ça n'est pas possible », ça c'est un impensé. Et ça c'est quelque chose de très, 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 très fréquent dans la modernité. Pendant la pandémie, on a eu des tonnes de gens qui ont dit « c'est pas possible que le ministre de la Santé nous fasse nous inoculer quelque chose qui n'aille pas dans notre intérêt ». C'était un impensé. Le fait que l'OMS, que l'Organisation Mondiale de la Santé, puisse ne pas être au service de la santé des peuples, c'était un impensé pour beaucoup de gens. Le fait, etc., etc., etc. Et tout ça relève du limbique. Et le rôle des médias, c'est justement de déplacer la fenêtre d'Overton qui n'est jamais qu'un nom vaguement sophistiqué pour parler de ce qui vous est possible de concevoir limbiquement parlant. Donc tant que vous fonctionnez comme ça, vous êtes de la chair à canon pour les influenceurs et pour les hypnotiseurs et pour les médias et pour les politiques de toutes sortes. « J'ai suivi le mouvement, cette bonne blague. Moi, quand je vois des gens qui marchent, je suis. Je suis libre, c'est mon droit. Et puis t'es con aussi. C'est sacrément con. J'ai même jamais vu un con pareil. C'est presque aussi con que ma belle-mère. Alors quand on est con comme ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de fermer sa gueule. C'est ce que j'explique depuis dix ans à ma belle-mère, mais rien à foutre, il faut qu'elle moufte. Et en général, pendant le match. Moi-même, je ne vous cache pas que ça a été une sacrée surprise pour moi d'écouter ce prêtre parler de la terre plate et de réussir à me relier à lui alors que je pensais, avant de l'avoir écouté, que la théorie de la terre plate était pour moi à reléguer au rang des fumisteries pré-rationnelles et que jamais ça ne passerait le cap de la rationalité. Et de réussir à trouver quelqu'un qui arrive à ce que je l'écoute, sans que je le juge, c'était délicieux. C'était délicieux parce qu'il m'a élargi ma compréhension transrationnelle des choses et je l'en remercie. En fait, c'est de la dissonance cognitive pure. C'est vraiment tel que décrit par la théorie de Festinger. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut un certain niveau d'estime de soi pour s'autoriser à remettre en cause l'image que nous avions de nous-mêmes pour intégrer une nouvelle information. Et tant qu'on ne le fait pas ou tant qu'on n'a pas suffisamment cette estime de soi, on va rationaliser, on va se créer des narrations ad hoc quitte à faire du cherry picking, quitte à ne pas voir ce qui ne nous arrange pas, de sorte à maintenir intacte la croyance. Mais malheureusement, c'est une forme de transhypnotique une forme de transhypnotique qui certes a une vertu qui est de préserver une estime de soi fragile. Donc c'est très bien. Les gens, préservez-vous, il n'y a pas de problème. Mais si on veut vraiment faire de l'hypnomachie, ça va demander de se construire une estime de soi beaucoup plus solide que ça, de sorte à pouvoir intégrer différentes remises en question. Comme je vous l'ai dit, moi-même, quand je suis tombé sur la possibilité que le mème de la terre plate re-rentre dans mon système, je me suis dit, waouh, bien joué, bien joué. Mais ça demande vraiment une forme de souplesse et d'humilité épistémique. Le fait de dire, ah oui, oui en effet, ça fait 50 ans que j'étudie la virologie et je ne sais pas ce que c'est qu'un virus. Vous comprenez bien que ça, c'est une posture d'humilité alors que le fait de se dire, à 20, à 25 ans, j'ai tout compris, etc., effectivement, en général, c'est la définition même d'une forme d'arrogance épistémique. Comprenez vraiment aussi que cette posture d'observateur comme ça, détaché du monde, qui essaye de comprendre le monde comme un objet réifié, c'est vraiment une posture totalement idéologique et c'est une posture idéologique qui a un avantage, c'est qu'on ne se dédie jamais complètement à quelque chose. Or, vous avez des choses, et notamment tout ce qui est un petit peu élevé, que vous ne pouvez, je le répète, vous ne pouvez le voir et le vivre que si vous vous y dédiez totalement. Alors, pour éviter justement tout ce qui est dérive sectaire, etc., parce que le risque est réel, évidemment, quand on se dédie complètement à quelque chose, eh bien, la tradition, elle conseille de simplement se dédier complètement à la chose pendant deux ans. C'est-à-dire qu'on se met un verrou. C'est-à-dire plutôt que de se dire, tiens, je vais m'investir, mais qu'à 90%, je vais toujours garder 10% de moi en retrait, ce qui est un petit peu dommage parce qu'on ne se donne pas complètement, ça, les arts martiaux, c'est une très, très bonne école. Quand vous attaquez quelqu'un, mais que vous attaquez quelqu'un pour le frapper et que vous n'y allez que à 90%, si le gars en face, il est à 100%, il vous fume, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et ça, quand on n'a pas cette expérience, on n'a pas cette expérience des vertus de la dédication, des vertus de l'engagement. J'ai beau en faire des vidéos déjà, je suis obligé de me répéter puisque certains de personnes n'arrivent pas à entendre et écouter, et qu'il est beaucoup plus sage de se dédier complètement pendant un certain temps. Comme ça, on peut expérimenter pendant six mois. Si deux ans, c'est trop long, on peut faire six mois reconductibles, mais reconductibles jusqu'à deux ans. Et cette idée, c'est de mettre des balises comme ça qui vous évitent de vous faire endoctriner dans des sectes, par des beaux parleurs comme ça. Mais vous vous dédiez complètement pendant ce temps-là. Et pendant que vous vous dédiez complètement, vous pouvez commencer à voir les fruits qui arrivent, qui sont la conséquence d'une dédication complète. et c'est très, très différent de cette attitude un petit peu de pisse-froid qui consiste à ne pas s'engager comme ça et à rester dans cette posture d'observateur détaché dans une espèce de truc mentalo-mental et qui après se dit « Oui, bon, ça va, j'ai compris » sans se rendre compte que comprendre, c'est avec la tête, mais que l'approche réellement traditionnelle dans tous les domaines implique tout l'être. Un maître d'art martial, un maître de thé, un maître de cérémonie du thé, un maître de yoga, un maître de ce que vous voulez, eh bien, ça engage tout l'être, systématiquement. Et le mentalo-mental ne suffit pas. Bref, mais ça, je vous l'ai déjà dit largement sur l'hypnomachie, mais bon, c'est une vidéo de semi-radotage. Petite vidéo, hein, bonus, sans aucune prétention autour de cette histoire de dissonance cognitive et vraiment de se poser la question sur que ce soit certains miracles, des phénomènes qui relèvent de la foi, que ce soit sur l'existence de réseaux qui font des trucs pas très cools avec des enfants, que ce soit sur plein d'autres domaines, je ne sais pas, pour ceux qui s'intéressent aux extraterrestres, pour ceux qui s'intéressent à tous ces trucs-là, c'est combien de preuves faut-il ? C'est vraiment une bonne question à se poser avant d'étudier ces domaines qui sentent le souffre un petit peu, vous voyez ? Il y a plein de domaines où on ne sait pas, tu vois, on ne sait pas. Par définition, on ne sait pas. Et on peut avoir vraiment la tentation, comme ça, de faire fonctionner le rasoir d'Occam histoire de s'économiser du glucose, mais il y a plein de domaines, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo qui traite du rasoir d'Occam plein de domaines dans lesquels le rasoir ne s'applique pas. Donc, quand vous attaquez ce genre de domaine, posez-vous d'abord la question à partir de quel niveau de preuves je vais accepter de changer ma croyance ? Il y a une dizaine d'années de ça, j'étais dans un séminaire d'art martial russe et je croise un vieux monsieur et on parle de lecture des auras. Alors moi, ce n'était pas du tout dans mon modèle du monde. Je me disais, les auras, pour moi, c'est vraiment le truc New Age, complètement barré. Le mec, il a beau me dire, il est des auras, moi, je... Rien du tout. Et le mec en parlait vraiment, genre, ah, ce matin, je suis allé prendre le pain, après, je suis allé lire des auras, etc. On voyait que pour lui, c'était complètement normal dans son set de croyances ordinaires. Bon, ça rendait la communication un petit peu difficile, fatalement, parce que quand on n'a pas les mêmes codes culturels, et bien, c'est toujours un petit peu difficile. Et je lui ai demandé s'il pouvait affirmer, prouver un peu ses dires. Il m'a dit, oui, bien sûr, pas de problème. Je dis, ah, 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 enfin, enfin, quelqu'un qui accepte de poser sa paire de gonades et on va pouvoir parler sérieusement. Comme ça, ce qui était sûr, c'est qu'à partir du moment où il avait dit, oui, je veux bien le montrer, je veux bien le démontrer, la chose qui était sûre, c'est que, ou lui, ou moi, ou peut-être les deux, allions apprendre quelque chose. Donc, ça allait être un rapport humain fécond, vous voyez ? Et je m'en réjouissais, puisque je m'en fichais totalement d'avoir raison ou d'avoir tort. Par contre, je me félicitais de participer à un rapport humain aussi stimulant, voilà, pour l'intérêt général. On a fait une expérience. On a fait un petit protocole un petit peu improvisé, on n'a pas fait du double aveugle, etc. Mais tout de même, il a placé sa main. Il a placé sa main à une certaine distance de mon épidème. Et là, bon, je ne sais pas ce que je fais, je ne m'abordais mentalement parlant. Et il m'a demandé de fermer les yeux. J'ai fermé les yeux. Et j'avais un ami qui observait, slash supervisait un petit peu le protocole. Et il a déplacé sa main, comme ça, en approchant sa main, en éloignant sa main. Et j'étais censé dire à quel moment, parce que d'après lui, il y avait donc trois couches d'aura différentes. Et donc, dès qu'une main allait toucher l'aura, j'allais sentir mon poux sauter, pulsé d'une façon étonnamment strong d'un seul coup. Ça allait faire une espèce de dissonance avec la pulsation normale. Je me suis mis donc les doigts sur ma carotide, de sorte à sentir mon poux avec clarté. Et nous avons commencé l'expérience. L'individu, regardant mon ami et lui disant 1, 2, 3, au moment où ça allait sauter, je vous rappelle que j'étais dans un gymnase bruyant. Je ne pouvais donc pas percevoir les micro-mouvements. j'avais les yeux fermés, etc. Ce qui constitue déjà un test en aveugle. Et bien, carton plein, les amis. Carton plein. Carton parfait. Et je m'étais dit, waouh ! Mais qu'est-ce qu'il y a que ça ? Waouh, waouh, waouh. J'ai étudié un petit peu d'ostéopathie quand j'étais plus jeune. Très très peu, mais un petit peu. Et en ostéopathie, vous avez des techniques structurelles, on fait craquer, etc. Et vous avez des techniques dites fluidiques où on sent l'énergie de façon beaucoup plus subtile. Enfin bon, bref, il y a tout un dégradé de techniques. Il y a des choses, en gros, des techniques très grossières et des techniques beaucoup plus subtiles. Et bien là, le signal du pouls était tellement clair, était tellement net que je me suis retrouvé à me dire, bon, non, mais alors là, là, c'est pas possible. Si jamais je refuse de me soumettre à ce que je viens de sentir, il faut que j'abandonne les deux tiers des techniques d'ostéopathie que j'ai travaillées clairement. Après, on peut discuter de la validation scientifique d'ostéopathie, de tout ce qui est evidence-based ou pas, etc. Pas de problème avec ça. De toute façon, l'ostéopathie n'est pas un corpus unifié. Il peut y avoir des techniques qui marchent, d'autres qui marchent pas, comme en hypnose, comme en acupuncture, comme en PNL, etc. Il faut pas... Là encore, les gens qui disent telle discipline, c'est du bullshit, etc. La plupart du temps, on est sur des heuristiques. Un chercheur authentique va dire, voilà, on a réussi à démontrer un effet léger sur telle technique. On n'a pas réussi à démontrer un effet sur telle technique, etc. On va rentrer dans quelque chose de nuancé. Le propre du demi-hébile, là encore, c'est qu'il veut des heuristiques. Lui, ce qu'il veut, c'est économiser du glucose. Il veut de l'émotion simple et facile. Il veut qu'on lui dise oui, c'est certifié, ne réfléchis pas, viens, ou non, c'est de la merde, etc. Ne réfléchis pas. En gros, ce qu'il veut, c'est ne pas réfléchir. Bref. Et donc, du coup, je me suis dit, si jamais j'accepte pas la réalité de ce que je viens de sentir, c'est qu'il y a quelque chose. Après, on peut discuter. Est-ce que c'est vraiment les auras ou est-ce que c'est autre chose qui faisait sauter mon poux ? Là encore, derrière des faits expérimentaux, on peut proposer différentes narrations et c'est comme ça que la science va avancer. Vous avez Étienne Klein, que j'avais déjà cité justement dans la vidéo « Trois demi-habiles sont dans un bateau » qui, lui, il appelle ça différencier la science de la recherche. Bon, moi, honnêtement, je ne vois pas trop la différence qu'il fait puisque la science, c'est la recherche. Enfin, à un moment donné, ce qui est intéressant dans la science, c'est, comme dirait Didier Raoul, justement, c'est de sortir hors des sentiers battus. Enfin, je veux dire, sinon, on se fait chier s'il s'agit juste de dire le catéchisme comme ça. Là, on rentre dans la religion de la science, comme il disait. Bon, enfin, pourquoi pas ? C'est une discipline qui est tout à fait respectable. Mais je veux dire, en tout cas, ce n'est pas stimulant intellectuellement pour dessous quand on a un peu plus que de neurones qui se touchent. Donc, voilà. C'est là où se pose vraiment la question de « à partir de quand est-ce que j'accepte quelque chose ? » Et vous allez voir que plus on s'entraîne à cette acceptation, plus on s'entraîne à intégrer en soi de nouvelles informations, et bien, en fait, plus l'esprit va se mettre à s'ouvrir, plus on va se réaliser qu'on ne connaît en réalité pas grand-chose, qu'en fait, on a été simplement conditionné à voir le monde par une culture, par un environnement, par des croyances, par des médias, et on va se mettre petit à petit à réaliser à quel point, en fait, nous avons été influencés dans une certaine direction. Et qu'une fois que ça va, la vie va bien, qu'on n'est plus dans une espèce de tension parce que vite, 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 il faut gagner de l'argent, vite, 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 il faut aller chercher les gosses ou les torcher, etc. Vite, 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 il faut, machin, son prêt, son machin, faire un bisou à sa grosse, etc. Quand on n'est plus comme ça dans cette urgence du bas de la pyramide de Maslow, alors, on peut se poser la question de, OK, dans quel monde je vis et qu'est-ce que je peux apprendre et qu'essayent de dire les autres ? Et là, on sort complètement du conflit mimétique entre ça, c'est de la merde, ça, c'est pas de la merde, ça, c'est validé, ça, c'est pas validé, qui est, encore, je vous l'ai déjà dit, mais le fait d'utiliser la science comme un doudou épistémique, J'ai vraiment l'impression de radoter pas mal dans cette vidéo, en même temps, vous me dites souvent que vous aimez bien quand je radote comme ça et quand je rassemble des propos tenus dans plusieurs vidéos, dans une espèce de nouvelle vidéo là-dessus. J'avais vraiment envie quand même de vous parler de Saint-Joseph de Cupertino parce que le fait qu'un mec lévite, quand même, pour moi, ça pose une question qui est, à un moment donné, quand tu es athée et que tu sais que tu as 1500 personnes comme ça qui ont vu un mec léviter avec des intérêts politiques de gens qui n'avaient pas intérêt à ce que le mec vole parce que ça allait lui donner un poids politique, une crédibilité, les faveurs du roi, etc. À un moment donné, comment tu fais pour continuer à être athée ? La réponse, elle est simple, c'est que tu as un intérêt émotionnel à ne pas te faire contenir. Et là, l'importance, de l'importance d'avoir effectué un minimum de psychothérapie et de travail sur soi au niveau strictement émotionnel pour que tu puisses réaliser de à quel point cela influe, ça impacte sur tes croyances beaucoup plus que ce que tu crois et beaucoup plus que ce qu'une vision de soi comme un être rationnel. C'est bidon, les êtres rationnels. J'aime beaucoup ce que font la plupart des zététiciens en plus. Moi, dans le fond, j'ai une vraie sympathie pour la zététique mais vraiment, les trucs du genre moi, je ne crois pas si je n'ai pas de raison de croire. C'est une vision totalement fantasmée de l'humain qui, en outre, n'est pas à jour d'un point de vue purement neuroscientifique et neuropsychologique. Voilà. Allez, petite vidéo de radotage. On va aller se coucher parce que là, il est déjà très très tard et je voulais vous faire la vidéo avant d'aller dormir. J'espère qu'elle vous a plu quand même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça radote vraiment trop parce que moi, c'est une de mes hantises, c'est que je me mette à tourner en circuit fermé avec toujours la même chose. En tout cas, vous avez été nombreux à apprécier beaucoup le feat avec Moss Majorum sur la théorie de la jeune fille. Vous avez été encore plus nombreux à être vraiment touchés par le témoignage de Sandrine dans le podcast d'avant. Voilà. Donc, je reviens bientôt avec encore des nouvelles vidéos, avec des nouvelles notions aussi. J'essaie d'équilibrer un petit peu entre les anciennes vidéos, des vidéos qui rappellent des vieilles notions qui sont un peu d'espèce de révision, on pourrait dire ça comme ça puisque la chaîne est conçue comme un MOOC, vous le savez. Des vidéos avec des nouveaux contenus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment c'est pour vous si le ratio vous va. Je vous lirai évidemment avec plaisir. Merci aux tipeurs évidemment d'être encore et toujours là. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a intéressé sur les réseaux sociaux, sur la toile, un peu partout, à mettre un pouce, à activer la cloche, etc. Bref, quant à moi, je vois ma tête de déterré, je vais aller me coucher mais je vous en conjure en tout cas avant de croire quelque chose. Dès que vous voyez que vous êtes en train d'adhérer, de croire à quelque chose, posez-vous la question de à partir de quand est-ce que vous vous autoriserez à croire le contraire ? Voilà, ça c'est vraiment important. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah machin, t'es climato-sceptique, on voit que t'es pas pour le réchauffement climatique, t'y crois pas, etc. » Je dis non mais moi on m'a dit qu'à un moment donné les eaux allaient monter, voilà, moi j'attends de voir et donc tant que les modèles et les informations qu'on mesure aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des prévisions, et ben non, je suis désolé mais je n'y adhère pas mais le jour où effectivement les océans auront monté de 30 cm, et ben là je serai le premier à dire « Ok, très très bien, je me suis trompé sur cette histoire en attendant » et justement Raoult aussi est à peu près du même avis et ce qui n'est pas étonnant puisque visiblement on a des niveaux assez proches lui et moi en épistémologie, enfin en tout cas on comprend un certain nombre de choses de base d'épistémologie que ne comprennent pas la plupart des gens aujourd'hui, mais en tout cas voilà, avant d'adhérer à quelque chose, posez-vous la question à partir de quand est-ce que vous êtes libre d'avoir la croyance contraire ? C'est vraiment une petite technique toute simple, c'est de l'hygiène intellectuelle, mais combien le font ? Voilà, combien le font sur absolument tous les sujets ? Ça a l'air anodin mais je vous encourage vraiment à le faire. Bon, allez, moi je vois ma tête de déterré, je vais aller me coucher. Salut Internet ! Ben voilà, par ces temps pluvieux juste avant la Toussaint, ces temps qui engendrent un peu la mélancolie, j'ai quelque chose à vous avouer. Pendant la guerre, j'ai caché dans le grenier une jeune fille pour lui éviter les camps de concentration. Vous allez me dire c'est tout à mon honneur, certes, mais cependant je dois avouer que cette jeune fille parfois m'a fait quelques gâteries. Voilà, cela réduit peut-être un peu mon acte, la grandeur de mon acte, mais bon, on est humain et je me trouve devant le cas de conscience suivant est-ce que je dois lui avouer que la guerre est terminée. est-ce que je dois m'envoyer – Sous-titrage FR 2021